France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble, Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble dans le partage, la convivialité, la curiosité, vos recettes au 02 43 29 10 10, les recettes de nos chefs sartois, les recettes d'Emmanuel Bordeaux, les recettes de la rédaction de France Bleu, représenté par l'un de ses meilleurs journalistes ce matin, sartois de souche et voyageurs dans l'âme, présentation de ce plateau exceptionnel dans un instant. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10, on cuisine ensemble sur France Bleu, on va d'abord saluer le chef, c'est Jérôme Lair du tablier de Jaurès-Aumont, bonjour Jérôme, bonjour Jérôme, une excellente année 2016 à vous et plein de gourmandise dans la cuisine, bien sûr pour vous comme pour vos clients, et Rudy Guillemin nous a rejoint, bonjour Rudy ! Bonjour, je suis ravi d'être avec vous pour partager ce moment de convivialité. Et voilà, on parle beaucoup de cuisine comme ça dans l'équipe évidemment, on se croise, vous entendez Rudy sur cette antenne, il est journaliste sur France Bleu Mène, et puis on s'était dit depuis longtemps, Emmanuel, un jour on invitera Rudy dans l'émission, c'est chose faite. Et puis on découvre des choses en discutant justement avec ces journalistes, on a découvert avec Marion Fersing qu'elle avait un blog culinaire, j'ai appris que Rudy était un grand voyageur et qu'il aimait beaucoup manger des choses parfois un peu bizarres, il a déjà mangé du requin faisandé par exemple, on pourra peut-être en parler. Et puis là on reconnaît le journaliste L'Homme de Lettres qui est venu avec un ouvrage de cuisine russe. Que j'ai lu pour Noël. D'accord, et vous potassez ça en ce moment, vous avez fait déjà des recettes ? Un petit peu, j'ai fait une première recette. D'accord, qu'est-ce que vous aimez foncièrement dans la cuisine vous Rudy ? Quels sont vos plats emblématiques ? Alors on avait noté un truc, c'était la viande bouillie. Sur le papier comme ça, Jérôme, c'est pas glauque. Il faut être sur les îles pour ça je pense, un feu de bois avec une marmite épiope. Non mais oui, c'est vrai que j'aime bien les viandes bouillies, je suis un gros fan de pot-au-feu par exemple, et puis les plats de l'enfance emblématiques, c'est la blanquette de veau. Voilà, le côté mijoté de la cuisine quoi. Avec la sauce et le bon morceau de pain. Ouais, éventuellement ouais. Ça y est, on vous a cerné un peu Rudy. Alors journaliste, voyageur aussi beaucoup Rudy, et puis sartois de souche comme je le disais, donc les rillettes depuis l'enfance aussi. Ouais, les rillettes, bah oui forcément les rillettes depuis l'enfance, même si finalement les sartois ne sont pas forcément toujours un pot de rillettes dans le frigo. Moi je me souviens qu'à la maison ce n'était pas forcément le cas. Par contre quand on a des invités, là oui, forcément on sort les rillettes. On fait découvrir la rillette. On parlera aussi de la pomme de terre ce matin avec Jérôme, inspiré par cet aliment de base, mais dont on peut faire de très belles choses je suppose Jérôme. Inspiré, élevé à la pomme de terre. Moi j'ai été élevé à la pomme de terre tous les soirs, mes parents ils cuisaient, pendant qu'ils faisaient la traite des vaches, ils cuisaient la marmite de pomme de terre. Moi j'avais la responsabilité d'éplucher les pommes de terre, et on mangeait le soir les pommes de terre à la salade ou à la crème. Et ça j'ai été élevé jusqu'à l'âge où je suis parti après en étude. Et on ne s'en lasse pas finalement ? Non, non, même on y prend beaucoup goût quoi. C'est presque un manque aujourd'hui. Et il faut travailler sur les variétés des pommes de terre. Qu'est-ce que vous nous avez amené comme pommes de terre ce matin ? C'est une variété où je travaille avec Damien Odeillet, qui est déjà venu ici à cette émission. C'est la bleue d'artois, qui ressemble beaucoup à la vitelotte, qui est violette, mais elle a une petite chair, on va dire, blanche et violette, donc en chips, ou chose comme ça, ça change un petit peu, c'est coloré. Et ça amène du décor dans l'assiette. Il faut du décor dans l'assiette. Parce que je regardais justement votre carte en ce moment, Jérôme, avec par exemple cet écrasé de pommes de terre avec son enrobage campagnard. Alors vous la travaillez, vous la sublimez un petit peu quand même, cette pomme de terre, parce qu'on rappelle que le tablier de Jaurès, c'est un restaurant gastronomique. Et je vois qu'il y en a un... Eh oui, on ne va pas se contenter d'une patate bouillie non plus, quand on va manger chez Jérôme. Vous avez par exemple la compression de pommes de terre au lard paysan. Vous nous direz comment vous faites ça. Si je vous donne un petit peu les entrées, Rudy, un yarrow de homard. Yarrow, c'est le millefeuille, c'est ça de homard ? C'est ça, c'est la spécialité. Voilà. Moi, il y a un plat, je pense que vous allez choisir en entrée ça. Alors il y a des ravioles d'escargot, est-ce que ça vous parle ça ? Ça peut, ça peut. Mais il y a un saumon labelle rouge mariné à la Guinness. Ah oui ! Ah ! J'étais sûr qu'il y avait le choix de ça. Voilà. Je serais très bien en salle, voyez-vous. Monsieur Guillemin, bonjour, asseyez-vous. Avec de la pomme, granisse, du céleri et puis de mayonnaise au poireau fumé. Ça, ça a l'air bien aussi. Très particulier. Vous revisitez tous les plats très campagnards et les produits très campagnards, j'ai l'impression. En rajoutant un petit peu, comme là, le poireau fumé, la mayonnaise au poireau fumé, c'est un goût bien spécifique, mais j'essaye de ramener des petites touches qui, oui, des plats campagnards que tout le monde peut connaître, mais en essayant d'évoluer un petit peu dans ma cuisine. Alors Rudy aime le plat terroir, j'ai envie de dire, mais il aime aussi la junk food, avec le beurre de cacahuète et le cheesecake. Il parle beaucoup de ça aussi, Rudy. C'est le grand écart. Non, mais pour la petite histoire, j'ai fait des études d'anglais, donc baigné dans la culture britannique. J'ai vécu un an en Angleterre, pas aux Etats-Unis, je suis allé aux Etats-Unis. C'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je suis immergé et forcément, il y a des petites douceurs qu'on aime bien. C'est vrai que le beurre de cacahuète, qui est quand même très très méconnu en France, alors quand on va aux Etats-Unis, il y a toujours dans le placard n'importe quel américain. On ne le déguste pas comme ça à la cuillère, on le déguste en sandwich, vous le faites, mais sinon c'est quelque chose qu'on va retrouver dans des préparations. On peut, mais c'est vrai que c'est pas le mieux, parce que c'est quand même très collant, ça colle un peu au palais quand c'est tout seul. Mais pour moi, le summum du beurre de cacahuète, c'est la tartine de pain de mie grillé, une couche de beurre de cacahuète et une couche de confiture par-dessus, si possible, de fruits rouges. On a son quota d'énergie pour la journée quand on mange ça le matin. C'est pas très gras, c'est que de l'arachide avec de l'huile. Oui, et puis que du sucre par-dessus avec la confiture. Avec un bon pain blanc bourré d'amidon. C'est meilleur avec du pain de mie bien blanc. Oui, c'est ça. On fait aussi des choses un petit peu plus élaborées. Juste deux secondes, Rudy, vous ne l'achetez plus le beurre de cacahuète, vous le faites. Alors la recette, regardez, cinq secondes, on écoute Rudy. Vous mettez des cacahuètes dans un mixeur et vous mixez jusqu'à ce que vous ayez du beurre de cacahuète. Merci Rudy, c'était la première recette de cette émission. On attend les vôtres au 02 43 29 10 10. Avec un chef Jérôme Lair, avec un journaliste Rudy Guillemin, Emmanuel Bordeaux aura aussi des recettes à nous donner. Puis on offre encore ces jours-ci la galette des rois à tout moment sur France Bleu Mène. Vous nous appelez, c'est ce qu'a fait Fabrice. Bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. On est quatre. On est même cinq avec notre ami de la technique, Fabrice. Ah d'accord, bon, je suis un peu. Vous ne nous voyez pas. On est 25. Ceci dit, vous pouvez nous voir puisque nous sommes filmés, cette émission est à revoir aussi, sur francebleu.fr. Vous aimez la galette et vous aimez cuisiner, Fabrice ? Ah oui, je suis un ancien professionnel, j'ai déjà fait dix ans, ça fait longtemps maintenant, mais j'ai déjà fait dix ans en cuisine. Donc, j'aime la cuisine, j'aime la pomme de terre, j'aime les légumes, j'aime les viandes, j'aime tout. Est-ce que vous avez une petite recette justement de pommes de terre ? Quelque chose que vous aimez bien faire avec la pomme de terre ? Avec la pomme de terre, une recette particulière, j'aime bien la pomme de terre ou, comment on l'appelait ? Allô ? Je savais beaucoup, vous m'entendez ? Oui, on vous écoute d'ailleurs. Allô, vous êtes là. Oui. La pomme de terre, vous voyez, l'émotion me fait... Bon, c'était pas préparé Fabrice. Oui, on est désolé. Vous voulez vous... On vous laisse deux minutes. On vous laisse deux minutes. Réfléchissez Fabrice, on vous garde avec nous. Vous réfléchissez à votre recette de pommes de terre. Quoi qu'il en soit, vous gagnez la Galette des Rois avec la Fédération des Boulangers de la Sarthe. C'est à récupérer la boulangerie honorée. C'est 20 boulevard Le Prince-Ringuet au Mans. Galette Frangipane, pour vous, ça c'est gagné. Et pendant ce temps, on va revenir sur l'une des recettes évoquées par Jérôme, qui est servie au tablier de Jaurès au Mans. C'est ce poireau fumé qui vous inspire, Rudy, visiblement. Vous auriez bien tenté l'expérience. C'est surtout l'idée de la mayonnaise au poireau fumé, parce que je suis un gros fan de mayonnaise. Ah, aussi, très bien, on en apprend. Il aime tout, il aime beaucoup de choses en tout cas, Rudy. On sait ce qu'on apprend aussi ce matin. Comment vous le fumez, votre poireau ? Il le prend, et puis il prend son briquet, il l'allume, et puis voilà. Il faut un bon briquet, parce que c'est... Je demande à mon personnel de prendre un poireau chacun. Je prends le chalumeau et je lui dis, allez pompez, allez-y. Avant le service, voilà, vous fumez un poireau, et puis après vous vous en servez pour la mayonnaise. Après tout le monde est un peu bizarre en cuisine, mais avec une haleine, je ne vous dis pas. Bref, non, je le fume au fumoir, tout simplement. Mais cru ? Cru. J'ai un fumoir où je fume mon saumon, mon magret, tout ça, et je rajoute, hop, je prends du poireau, je ficelle, et hop, je le fume une bonne nuit, qu'ils prennent bien le goût de fumer. Et puis après, mon poireau, je le fais macérer avec l'huile de... Ah d'accord, vous ne coupez pas le poireau très fin, non ? Non, non, pour monter la mayonnaise, ce n'est pas facile. D'accord, 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 d'accord. Donc il faut tremper dans l'huile, et l'huile après est parfumée à goût de poireau fumé. Voilà. Ça ne va pas être mal du tout, ça. C'est particulier, la mayonnaise a un goût bien particulier, alors les gens cherchent, et c'est vrai qu'avec des pommes de terre, on sait que la mayonnaise, les pommes de terre, ça va bien ensemble. Là, dans la recette, il n'y a pas de pommes de terre, c'est du saumon label rouge, qui est marine à la Guinness, mais ça va bien ensemble. C'est l'entrée qui a pris Rudy, absolument. C'est ce que vous avez choisi, on vous sert ça dans un instant. Fabrice, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là, oui. C'est une recette très classique, c'est la purée de pommes de terre que je me faisais pour moi tout seul, parce que c'était une purée de pommes de terre assez spéciale. Il y avait moitié de pommes de terre et moitié de crème fraîche, parce que j'adore la crème fraîche. Il y avait aussi, on va dire dans le tout, un tiers pommes de terre, un tiers beurre, un tiers crème fraîche. Ça faisait une purée très... C'est riche aussi, hein ? C'est très léger. Simplement pour moi. Avec le petit sandwich de Rudy au beurre de cacahuète, ça va bien soutenir encore, tout ça, Fabrice. Je ne peux pas. Merci beaucoup, en tout cas, vous êtes... C'est très très créé. Une très belle journée, une bonne dégustation de galettes. Il y aura des recettes aussi d'Emmanuel Bordeaux, notamment le gratin dauphinois. Oui, j'ai cherché pendant quelques années une vraie bonne recette de gratin dauphinois que j'ai trouvée. Alors, on va poser la question à Rudy. Dans le gratin dauphinois, est-ce qu'il y a du fromage ? Euh, non. Bien, bravo. Mais pourquoi on croit qu'il y a du fromage ? Bah, parce que c'est le dauphinois, du dauphinois fromage, vous savez... Dans le dauphiné, il y a beaucoup de fromage, mais pourtant, non, 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 c'est vraiment... C'est de la crème. Voilà, c'est de la crème, ouais. Et des oeufs aussi, non ? Il n'y a pas d'oeufs, non, non, il n'y a pas d'oeufs, c'est juste moitié lait, moitié crème, des pommes de terre, un peu d'ail, un peu de muscade si on veut, sel, poivre, un tout petit peu de beurre. Mais la recette que j'ai, c'est... Alors, ça doit être super bon, Emmanuel, mais mon souvenir à moi de gratin dauphinois, ce sont les années d'étudiantes, et les gratins en boîte, c'était absolument atroce. Je vais vous laisser. Vous n'avez jamais mangé ça, Jérôme, même quand vous étiez étudiant, jamais de votre vie. Non, 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 je vous dis, j'ai été levé aux pommes de terre, mais... Eh ben oui, aux vrais pommes de terre. Rudy, vous avez déjà goûté le gratin dauphinois en boîte ? Non, je n'ai pas de souvenirs de ça. Emmanuel, avouez, vous l'avez fait. Ah oui, je l'ai fait, je l'ai fait, il y a 25 ans. On a goûté plein de choses en boîte, même les cassoules, les trucs comme ça, ça, ça passait, mais le gratin dauphinois en boîte, c'est à vous dégoûter, c'est atroce. On va faire une dégustation un jour, je ferai mon gratin et puis on en amènera une boîte, on en fera goûter. En fin de compte, il faudrait faire une émission avec toutes les pommes de terre transformées, discuter autour, en boîte, sous vide, ça peut être un thème d'émission. Eh bien, nous ferons ça plus tard. Avec vos recettes autour de la pomme de terre ce matin, des plats mijotés, des plats en sauce, des plats à base de viande bouillie pour faire plaisir à Rudy Guillemin, journaliste sur France Blumen. Notre invité ce matin, on cuisine ensemble avec lui, avec Jérôme Lair du tablier de Jaurès au Mans. Et alors finalement, cette recette de gratin dauphinois Emmanuel, on pourrait la donner maintenant ? Oui, on va la donner maintenant et puis Jérôme nous parlera peut-être de sa compression de pommes de terre au lard paysan, pour voir si on peut le refaire à la maison. Et s'il veut nous donner enfin une recette, c'est pas sûr, parce qu'il garde sa recette pour lui, c'est son fond de commerce. Et Rudy, vous allez nous donner une recette aussi, ce sera quoi ? Cheesecake ou alors ? Ouais, je vous propose le cheesecake, je ne suis pas très dessert, mais celui-là c'est mon dessert. D'accord, fromage. Alors, il n'y a pas de fromage, je vous l'ai dit, dans le gratin dauphinois, dans la vraie recette du gratin dauphinois, on part sur une bamme de 800 grammes de pommes de terre, de gousses d'ail. On choisit quoi comme pommes de terre Emmanuel ? Alors, on parlait de la charlotte tout à l'heure, ça pourrait être pas mal ça Jérôme ? On parlait de la chair ferme, oui. Voilà, moi je prends de la chair ferme, voilà, il faut vous demander sur les étapes de ça. Pour que ça se tienne. Oui, il faut que ça se tienne. On les épluche les pommes de terre, on les lave et après on les coupe en fines lamelles. L'idéal c'est d'avoir une mandoline, c'est toujours pareil, on a tous un ami italien, généralement, voilà, on l'a fait à chaque fois, celle-là, ça fait toujours rire, c'est bien. On se renouvelle pas trop, mais bon, c'est toujours sympa. C'est comme passer aux chinois, on appelle traiteur ligne, voilà, c'est pareil. Oui, très bien. Alors, on coupe à la mandoline, ça veut dire qu'on va les couper très très fines. Si vous n'avez pas de mandoline, vous prenez vraiment un couteau bien aiguisé, la mandoline c'est tellement plus rapide, voilà. Il faut être très très fin et à ce moment-là, vous ne les lavez plus surtout. Il faut que l'amidon reste, Jérôme, pour après que ça fasse quelque chose, ça fait la liaison, ça ne sera pas compact, et le fait que ça soit coupé très fin, c'est ça qui va donner le goût. Alors, comment on fait ? On va prendre la gousse d'ail, moi j'aime beaucoup faire ça dans les plats, on va mettre, après, avant de mettre du beurre au fond du plat, vous allez prendre... Parce qu'il y a forcément de l'ail dans le gratin d'eau. Oui, toujours, toujours. Donc, vous frottez bien votre plat avec l'ail, ce qui va diffuser, et puis après moi je prends deux belles gousses, on enlève le germe, on la presse, j'ai un presse-ail, c'est formidable ça, hop ! Il y a tout ce qu'il faut. On met une première couche de pommes de terre, sel, poivre, un peu de muscade, moi je ne suis pas fan, donc j'en mets un tout petit peu, et on met un peu d'ail. Et on remet une couche de pommes de terre, sel, poivre, voilà, on monte jusqu'en haut. Et après on va rajouter, j'ai envie de dire, le liquide. Donc, dans certaines recettes, c'est un demi-litre de lait, puis un quart de litre de crème, mais vous pouvez charger en crème, on ne peut même faire qu'à la crème. Moi j'ai l'avantage de prendre, Marilyn qui nous écoute, qui est sur le marché aujourd'hui, je prends du lait de ferme, c'est-à-dire les alpides de la vache, il y a un bidon, et puis on met le lait dedans. C'est le lait cru, complètement cru, donc moi je mets à peu près 25-30 cl de ça, puis après je comble avec de la crème liquide, et même de la crème fraîche. Je bats tout ça, et il faut arriver à hauteur des pommes de terre. Et vous me mettez ça au four après, four préchauffé à 150 degrés, entre 2h30 et 3h. Et c'est un délice, parce que la cuisson est très très lente, tout ça, ça va confire un petit peu. Il n'y aura plus, si vous respectez bien le fait de mettre le liquide à hauteur des pommes de terre, ça ne va pas être sec. Mais ça ne va pas non plus baigner dans un jus. Non, les pommes de terre vont faire... On le fait tous. Et je pense à vous, Jérôme, je pense à vous, si une fois les pommes de terre cuites à l'eau, on les fumait aussi dans votre fumoir. Ça ne serait pas mauvais, ça. Mais j'ai un cousin qui est restaurateur sur Chineau, il le fait, mais avec la peau. Il met la pomme de terre crue au départ dans le fumoir, elle prend le goût du fumé, et après il s'en sert pour la cuire dans une papillote. Ça serait génial. De toute façon, on peut tout fumer, non ? Oh, pratiquement ! A commencer par la moquette, monsieur Scudio, mon chère. C'est une vraie question. On parle de fumoir, mais aussi avec du foin. Vous prenez un papier aluminium, vous mettez du foin dans votre papier aluminium. Du foin, vous savez, que les vaches mangent. Vous mettez la pomme de terre dedans avec du gros sel, et vous fermez tout ça, vous mettez ça au four. Et votre pomme de terre va prendre le goût du foin, des fleurs, si vous avez du très bon foin. Mais répondant à la question de Rudy, qui était une vraie question, il le rappelle, question de journaliste finalement, est-ce qu'on peut vraiment tout fumer, Jérôme ? Alors, bonne question. Après, j'imagine qu'il y a des choses pour lesquelles ça fonctionne, et d'autres pour lesquelles ça sera un peu bizarre. Après, il faut maîtriser bien le fumoir, parce que ça cuit quand même. Donc, si c'est un aliment qui est assez fragile, il peut cuire et s'émietter. Enfin, voilà, mais je pense que tout se fume, oui. Très bon, c'est la Saint-Jacques fumée aussi. Ça, c'est très très bon aussi. Belle expérience. D'autres recettes à suivre sur France Blumen ? Des recettes de Jérôme Ler, des recettes de Rudy Guilman, des recettes d'Emmanuel Bordeaux, et la recette d'Anny, qui nous appelle du Mans, avec une recette à base de pommes de terre. Bonjour, Anny. Oui, bonjour, Emmanuel. Et puis bonjour, non, c'est pas Sophie. Oui, c'est bon. Mais il y a aussi Rudy et Jérôme. Il y a du monde, toujours, dans l'esprit. Rudy et Jérôme. Voilà. Eh bien, moi, c'est une recette, comme je crois que c'est Jérôme qui a dit qu'il avait été élevé aux pommes de terre. Moi, j'ai été élevé aux pommes de terre aussi. Voilà. Et puis, on n'en est pas mort, et c'était très bon. Voilà. Moi, ma recette, c'est tout bête, c'est tout simple. Ça peut être une entrée du midi, ou un repas du... Enfin, pour compléter le potage, après le potage, on mange ça. C'est des harangs. Couper vos pommes de terre, mettre des échalotes, et puis des morceaux d'harangs, puis bien relever, et puis une sauce vinaigrette, et puis c'est parfait. Moi, je trouve que c'est très bon avec une salade. C'est le harang pomme à l'huile ? Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes du nord, Annick, ou bien ? Comment ? Vous êtes du nord de la France, Annick ? Ah non, pas du tout. Bah, je suis... Bah, j'étais de Guessella, avant. Ah oui, c'est pas vraiment le nord de la France, ça. C'est un peu le centre de la Sarthe, ça, plutôt. C'est un peu le centre, du tout. Les pommes de terre, on peut l'arranger comme on veut, puis même aussi bien été qu'au hiver, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai qu'on peut la travailler vraiment toute l'année, Annick, et c'est vraiment un des plats emblématiques du nord de la France, voilà, le harang pomme à l'huile, ça, c'est... Moi, j'aime bien ça. Il faut juste le mettre macéré, on va dire, 3-4 jours avant dans l'huile, parce que ça ne bouge pas, le harang. Et avec des oignons rouges dedans, des petites carottes, et puis vous rajoutez des bêtes genièvres écrasées que vous mettez dedans, après, vous mangez ça, oui, avec des pommes de terre, charlotte, plat de l'huile. La petite touche du chef, Annick, pour rendre votre recette encore meilleure. C'est ce que je ferai. Eh bien, voilà, parfait. Merci beaucoup, Annick. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Et on va se faire un petit dessert avec Rudy Quillemin, son dessert préféré, votre dessert vraiment emblématique de votre séjour en Angleterre. Peut-être que c'est le cheesecake ? Oui, je n'ai pas appris en Angleterre, mais c'est vrai, en tout cas, c'est le dessert emblématique de ma culture, on va dire, anglo-saxonne. Et sans note, sans note, pas ce blanc, c'est là. Ah, sans note. Pourtant, le journaliste est souvent rivé à son papier, c'est vrai. Il est en mode libre, là. C'est l'homme, c'est l'homme. Le cheesecake, c'est pas très connu aussi en France. C'est vrai, c'est le gâteau au fromage blanc, très différent du tourteau qu'on connaît un petit peu avec la croûte noire. Mais le cheesecake, c'est une recette plutôt juive à la base, si je ne m'abuse, et qui a donc reçu ses lettres de noblesse à New York. Moi, c'est le cheesecake new-yorkais que je fais. Le plus simple, mais en même temps, le meilleur à mon goût. Alors, il faut commencer par la base. C'est ça qui est important dans le cheesecake, c'est la petite croûte qui permet de faire la base. Donc, c'est 200 grammes de... Moi, je prends des petits beurres aux pépites de chocolat. 200 grammes qu'on émiette. On émiette ça dans un saladier. On arrose avec 50 grammes de beurre fondu, histoire de faire une base qui se lit. On met ça dans un plat, soit sur une feuille de papier sulfurisé pour pas que ça accroche, soit dans un plat qu'on peut beurrer, mais il y a déjà pas mal de beurre là-dedans, donc on peut éviter. On aplatit bien avec, par exemple, un fond de verre ou quelque chose comme ça pour bien tapisser le fond du plat avec cette base. Et après, on peut prendre, suivant la taille du cheesecake, jusqu'à 1 kg de fromage blanc, du fromage blanc de base. Ah, c'est du fromage blanc que vous ne prenez pas du cream cheese ? Non, alors moi, je le fais au fromage blanc parce qu'il faut savoir qu'il y a deux écoles dans le cheesecake. Il y a l'école réfrigérée et l'école cuite. Ça, c'est cuit alors ? Moi, c'est cuit. Je préfère largement les cheesecake cuits. Effectivement, les réfrigérés se font plutôt au cream cheese type Saint-Mauré, pour ne pas citer de marque. Par exemple, Philadelphia. Philadelphia aux Etats-Unis. On en trouve en France. Donc, fromage blanc. Donc, fromage blanc dans un saladier. On met à peu près 80 g de sucre. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop parce que le cheesecake trop sucré, ça peut être écœurant. 80 g de sucre, ça suffit. On fouette bien tout ça. On rajoute deux œufs au fur et à mesure. On refouette pour que ce soit bien vaporeux. Et on rajoute cette préparation par-dessus, dans le plat, en fait, sur la base qu'on a mise dans le plat au préalable. Moi, ce que je rajoute juste, c'est une gousse de vanille. Enfin, le contenu d'une gousse de vanille. Je ne mets pas les morceaux de gousse dedans. Les petits grains. Voilà, les petits grains pour le faire à la vanille. Après, on peut être imaginatif. On peut rajouter du geste de citron, de la noix de coco. C'est ça qui est bien avec le cheesecake. On peut le faire à son goût. Donc, moi, juste de la vanille. Je rajoute par-dessus la base. Et on met ça au four 25-30 minutes à 150. Pas très chaud. On le retire. Ça a l'air tout flasque encore. Mais ça va se solidifier. Et il faut le laisser une bonne demi-journée au frigo. C'est l'idéal. Et après, on peut le manger. Jérôme a juste fait la grimace en début de recette avec les petits lus. Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer cette préparation par quelque chose de plus... Non, c'est bien ? Si ça me faisait sourire par rapport au beurre de cacahuète avant, à chaque fois, c'est très léger dans ces recettes. C'est pour ça que j'ai souri. Mais sinon, outre les petits biscuits comme ça, on pourrait remplacer par autre chose la base ? Je ne sais pas. Je vais vous dire, je n'ai jamais fait de cheesecake. Moi, au début, j'utilisais des spéculoos. C'est du biscuit aussi. Souvent, c'est du biscuit. Mais la cannelle, c'est parfois un petit peu écœurant, je trouve. Donc, le petit beurre, c'est plus neutre avec les petites pépites de chocolat. Ça donne... Parce que pour ce gâteau, il faut que les gâteaux de base de la base soient déjà cuits. Donc, c'est pour ça qu'on prend des gâteaux déjà touffés. Et c'est marrant que vous disiez ça. Et qui absorbe un peu l'eau, en fait, du fromage blanc. Rudy, ça serait vraiment sympa que vous nous en fassiez un, que vous l'amenez. Je suis très bien avec le temps. Pour la prochaine, d'accord ? Pour la prochaine. Et justement, il y a un petit restaurant qui s'appelle Cup's Coffee au Mans. Oui, Sandrine du Cup's Coffee. Et bien, ça sera l'objet d'ailleurs du reportage de samedi à partir de 10h. Elle nous propose justement une recette de cheesecake cuit avec de la noix de coco dedans. Donc, voilà, vous voyez, on peut en trouver maintenant au Mans des vrais cheesecake américains. Il va nous rester quelques minutes à peine à partager en cuisine ce matin sur France Bleu Mède. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Mède. Il nous reste trois minutes. Ça fait une minute pour chacun. Une minute pour Emmanuel, une pour Rudy, une pour Jérôme. Jérôme, d'abord, depuis le temps qu'on lui demande la compression de pommes de terre au lard paysan. Comment vous faites ça, une compression de pommes de terre au lard paysan, Jérôme Lerre du tablier de Jaurès ? Je prends des pommes de terre type Mona Lisa. Moi, je travaille beaucoup avec la Mona Lisa. Avec la chair ferme un peu sucrée. Je travaille avec la mandoline. Oui. Vous avez un ami italien aussi ? Oui, j'ai un ami italien aussi. C'est Marion. Beurre clarifié et puis du comté. Donc, je mets comme vous, sel, poivre, une couche de pommes de terre, du beurre clarifié, du comté, puis je monte comme ça, pareil, dans mon plat. D'accord. Je filme mon plat après. Avec une caméra, bien sûr. Je prends un fusil. Donc, je filme mon plat et je le mets au four vapeur environ une heure et demie. Donc, c'est cuite à la vapeur pendant une heure et demie à son degré à peu près. Une fois que c'est cuit, je prends quelque chose de très lourd, d'où la compression, que je pose sur mes pommes de terre chaudes et je laisse refroidir comme ça pendant 24 heures. Un dictionnaire, une encyclopédie Larousse, par exemple ? Au moins trois. Il faut en avoir trois choses. Le beau temps. Jérôme, après une minute trente, il vous reste donc trente secondes, Emmanuel. Je pensais à Rudy pour son côté amoureux de la viande bouillie. Et connaissez-vous le Bake Off ? C'est une spécialité alsacienne. De noms seulement, mais ça se cuite dans une terrine. Il faut vraiment une terrine, comme une terrine où on fait des pâtés dedans avec le couvercle. Et puis, on mélange les viandes, on mélange le porc, le mouton et le bœuf. Donc, 500 grammes d'échines de porc, 500 grammes d'épaules de moutons sans os, 500 grammes de palerons. Et on met des pommes de terre aussi. On met tout ça, parce que j'ai qu'une minute là, ça va être très rapide. On met tout ça, surtout les viandes, à mariner au moins 24 heures avec un bon demi-litre de vin, avec oignon, ail, bouquet garni, sel, poivre. On prend évidemment du vin d'Alsace, du vin blanc. Le lendemain, on coupe les pommes de terre, carottes, poireaux, en rondelles. On émince un peu l'oignon. On met tout ça dans la terrine, 170 degrés, bien fermé, 2h30. Et là, vous allez avoir vraiment une viande qui a cuit comme ça, à l'étouffée. Et c'est délicieux. Avant, on faisait ça en Alsace. Ils partaient au travail le matin, ils mettaient leur plat dans le four à pain du village. Ils récupéraient le soir et c'était une magnifique recette. Ça devrait vous plaire, ça, Rudy ? Jean Salive. Il nous reste 30 secondes. Vous retrouverez la recette d'Emmanuel Bordeaux sur notre site internet, france.fr. Vous pourrez regarder aussi cette émission pour voir à quoi on ressemble, à quoi ressemble Rudy, à quoi ressemble Jérôme. Rudy, ça serait sympa aussi de nous donner la recette du cheesecake, qu'on puisse la mettre sur le site internet. C'est votre petit devoir que je vous demande là. Et puis Jérôme, toutes les infos sur le tablier de Jouresse aussi sur le site internet. Facebook, nous resterons aujourd'hui. Et Facebook aussi. Rudy, à très bientôt avec le vrai cheesecake qu'on pourra goûter dans cette émission sur France Bleu Mel. Merci à tous. Demain, on continue Emmanuel, avec des légumes. Les légumes de Florent Rouillard qui est maraîcher à Télocher. Maraîcher bio et les légumes qui inspirent pas mal le chef de la récré, Bruno Lemarchand, qui sera notre invité aussi demain. La récré, c'est un restaurant qui est au vent. Il y a une galette encore demain à gagner, n'oubliez pas. Mais il y en a. Il y en a jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi. France Bleu Mel.